Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un junk journal que j'ai fait pour un échange, c'est pour Sonia, donc avant de lui envoyer, je voulais vous le présenter. Alors la couverture, la base c'est un papier en 200 grammes que j'ai imprimé et fait vieillir au café mais très marqué, comme ça on voit bien au travers les nuances, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites taches dessous, donc ça fait vraiment très vieux. Par-dessus j'ai mis une dentelle, j'ai mis quatre coins, c'est fermé avec un oeillet, il y a une petite breloque avec des petites ballerines, j'adore cette petite breloque, petite ballerine avec un petit nœud, avec un nœud ici et puis une étiquette matée sur un coton beige et il est fermé avec un nœud de ronanza. Donc je vous montre à l'intérieur, le papier en 200 grammes, je l'ai imprimé à l'intérieur avec une page de la collection que j'ai utilisée et c'est parti. Donc il a deux livrets, je vous montre le premier livret. Là il y a une petite enveloppe, une facture, là il y a un petit pochon de boulanger dans lequel il y a des petites cartes postales. Je crois qu'il y en a huit, huit ou neuf, je ne sais plus trop. Voilà, plein de petites cartes postales. Comme c'était un échange, elle pourra les utiliser après pour faire ce qu'elle voudra. Donc c'est fermé avec une découpe, cette découpe que j'utilise beaucoup parce qu'elle est pile poil de la taille des pochons de boulangerie. Voilà, là il y a une pochette avec un éphéméra. Tous les éphéméras sont imprimés recto verso. Et un tag qui lui aussi est imprimé recto verso. C'est une très jolie collection qui s'appelle Magnoia et qui vient de ses, je ne sais plus, back to the source je crois. Là il y a une dentelle, encore un éphéméra, facture, là il y a une très grande tag. Alors on retrouve ma facture fétiche. Là il y a un petit paper clip avec juste une petite étiquette ici dessous. Il y a un mini tag. Voilà, on est au milieu du premier livret. Donc il y a un petit carnet avec quelques petites pages pour faire du journaling. Et sur le dessus il y a deux pochettes. Deux pochettes. Là il y a un tag dans celle-ci. Et derrière il y a aussi deux étiquettes. Une étiquette et un tag. Le petit carnet se met, hop là, ici. Encore un grand tag. C'est une très jolie collection. Voilà. Là il y a un paper clip avec, je crois que celle-là je l'avais imprimée recto verso. Oui exact. Avec un... Avec un... Voilà. C'est un éphéméra imprimé recto verso. Souvent je l'imprime que d'un côté. Mais là j'ai mis les deux. Donc de ce côté, c'est l'autre côté du pochon de boulangerie. Et je crois que j'ai mis du ruban. J'ai mis du ruban. Et là. Voilà. Et voilà le premier livret. Le deuxième livret. Donc il commence... Ah, je croyais que c'était collé. Non, il n'est pas collé. C'est juste un... Une pochette. Avec un grand tag. De ce côté, il y a une carte postale. Là il y a un grand éphéméra. Que j'ai trouvé sur Pinterest. J'en ai imprimé plein. Je les aime beaucoup. Il y a plein de styles différents. J'aime beaucoup ces éphéméras qui sont très sobres. Mais j'aime beaucoup. Là. Une autre pochette. Mais celle-ci est fixée avec un petit... Une petite qui tense. Donc un petit oiseau. Je mets bien. Elle est toute petite. Mais je l'aime bien. Elle est toute mimi. Là. Ici. Après, il y a une partition. Vous voyez. Un peu dans le même style. Celle-ci. Alors. Et de ce côté, il y a une pochette. En coin vers en haut. Avec une carte postale. En éphéméra. Et comme ça. On remet dessous. Là. C'est la... C'est juste un rabat. Avec une petite lettre manuscrite. Qui vient se glisser. Derrière le paperclip. Avec un petit nœud. Encore une pochette. Avec un joli tag. Cette jolie dentelle. Que j'aime beaucoup aussi. Et là. C'est... Alors. Ça tient avec un paperclip. C'est une petite pochette. Avec un éphéméra. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Là. Dedans. Et elle est tenue par un paperclip. Encore une pochette en coin. Une pochette en coin. Une pochette en coin. Avec une petite carte postale. Une pochette. Une pochette en coin. De l'autre côté. et voilà la présentation est terminée et j'espère que ça va lui plaire et puis je vous dis à très bientôt ou pour un push prochain tuto ou pour une prochaine présentation je ne sais pas trop encore au revoir tout le monde